Salut les optis et pro team, j'espère que vous allez bien. Pour ma part c'est comme d'habitude un très grand plaisir de vous faire cette vidéo. Vous l'avez compris au titre, on fait la suite du guide préparation au serveur, on est à l'épisode 3, et on reste sur le thème de la dernière vidéo, à savoir les classes à prendre. Alors, cette fois-ci on va parler multi-comptes, en parlant des duos comptes, en passant par les octocomptes, et en finissant par tout le reste. Comme d'habitude n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça motive à fond, et ça motive encore plus à faire du contenu de qualité. D'ailleurs si vous avez des questions ou quoi que ce soit, l'espace commentaire est là pour ça, j'essaie de répondre au maximum. Enfin bref, on est parti ! Ah oui j'allais oublier, je vous fais juste une petite coupure pour vous dire que je vous laisse un fond avec les 8 sacrées, je m'étais amusé à faire 8 sacrées pour tester 2-3 trucs, je vous dis pas que c'est worse 8 sacrées, mais c'est juste pour vous laisser voir un petit peu les zones qui étaient sympas avec ces persos là. Allez, bonne vidéo ! On va donc maintenant commencer par la partie duos comptes, et ce que je vais dire là va être valable pour toutes les teams, je le redirai donc pas forcément, mais retenez-le bien, enfin vous le savez sûrement, mais il n'y a pas une seule compo au-dessus des autres, énormément de paramètres entre en jeu, je vous donne une idée, si vous allez xp au cani vous aurez sûrement besoin d'un sacré haut, qui est juste l'excellence pour farm cette zone, alors que ce même sacré vous servirait pas à grand chose pour pas dire à rien, dans le donjon bloc comparé à d'autres classes par exemple. Pourtant, si je disais dans la vidéo que le sacré est parfait en team, ça pourrait être vrai, comme faux, selon les cas encore une fois. Enfin, vous voyez l'idée. On va voir ensemble quelques paramètres qui font que les compos vont varier, donc d'abord on a la zone dans laquelle vous allez aller, comme on vient de le voir, mais aussi et surtout le monde qu'il y aura dans cette zone. C'est un paramètre très important, peut-être même le plus important dans ce rush serveur. On aura aussi l'aspect anticipation sur le long terme, votre ou vos objectifs, on aura aussi l'envie de tryhard ou de jouer plus de chill, on a le temps de jeu, évidemment, si vous ne jouez pas 35 heures par jour, ça va être compliqué comparé à d'autres. Si vous êtes plutôt duo, octocompte, ce que vous cherchez à faire en early, etc. Maintenant qu'on a vu un peu mon avis sur chacune des classes monocompte dans la dernière vidéo, on peut déjà avoir un avis sympa, d'ailleurs, vidéo précédente que je vous mets dans la description. Donc, en commençant par le duo, on notera quand même que c'est déjà un peu du multicompte, évidemment, mais ça se rapproche encore assez du monocompte pour pouvoir se servir de certains aspects de chacune des classes précédemment citées dans la dernière vidéo. Donc, il faudra juste penser aux synergies un minimum à partir de deux comptes, ce qui n'est pas le cas en monocompte, évidemment. Et voici mon avis sur le sujet. Donc, premièrement, comme d'habitude et avant tout, ne jouez pas une classe que vous n'allez pas aimer ou faites-la juste si c'est obligatoire et que vous en changez par la suite. Sinon, ça peut vous dégoûter, clairement. Deuxièmement, avec les notes et l'utilité de chaque classe que j'ai donné dans la vidéo précédente, dites-vous qu'évidemment, si vous prenez le Fekka et le Panda qui ont respectivement 5 sur 10 et 5,5 sur 10, vous aurez forcément moins de facilité qu'avec un Sadi et un Kras ayant respectivement 10 sur 10 et 9,5 sur 10. La synergie, elle peut jouer, mais elle ne peut pas tout faire non plus. Donc, dites-vous bien que plus vous prendrez de bonnes classes, mieux ce sera. Je vous rappelle quand même que mes notes donnent des idées. Ne prenez pas une classe qui a 7 parce qu'elle a plus que celle qui a 6,5. Si c'est trop proche, faites ça dans une moindre mesure et encore une fois, si vous aimez la classe. Et troisièmement, et là on va parler synergie, ça en va encore une fois être subjectif puisque ça sera mon avis, mais on va essayer d'être quand même réaliste au maximum. Voici donc une liste de duos comptes que j'aurais pu jouer si je prévoyais ce nombre de persos. Donc on va commencer avec un classique, Krakra. Et non, je ne fais pas référence à la saleté. C'est un basique. Une classe du podium dont on a parlé assez souvent en double exemplaire, ça fait le taf et la synergie, elle est excellente. On va faire la même chose avec le double sadie. C'est la même chose que Krakra. On a une synergie excellente. Même si la classe est plutôt bonne, seule de son côté, dans son coin, en double sadie, vous compensez un peu l'autre sadie. Vous pouvez doubler d'ailleurs pas mal de classes, mais pas toutes non plus. Un sakri suffit, par exemple. Il aura plus intérêt à être avec un Eni ou un Krakra plutôt qu'avec un deuxième sakri, par exemple. Donc même si cette classe est sur le podium, je ne la doublerai pas. Pour les quelques duos suivants, on a Krakennu, sûrement mon duo préféré. Très complémentaire. Krakra qu'on ne présente plus. Enu non plus. On a un potentiel de Ralpo, PM assez insane. Sûrement le meilleur du jeu d'ailleurs, après le double Krakra évidemment. Un bon supplément de drop. Les 20 PP au début qui apportent quand même le petit 10% de drop en plus sur les deux persos. On a plus tard un atout majeur avec le coffre au level 100 qui parfois ajoutera jusqu'à 50% voire plus de drops supplémentaires. On a des boosts utiles pour les deux. La QP qui aide énormément le Krakra. Souvent jouer feu ou terre à bas et moyen level d'ailleurs. Le Krakra qui booste PO les nus pour que lui-même tape et râle PM de plus loin. Enfin bref, j'adore ce combo. Les deux classes ont le même style de jeu. Et je pense que c'est le duo que j'aurais joué si je devais recommencer en duo compte. Ensuite, comme duo sympa, on aura aussi Krak, Sakri. Du coup, comme on l'a vu, deux excellentes classes individuellement. Donc worth quoi qu'il arrive. Mais là, on a l'aspect synergique. Et c'est ça dont on doit parler quand on parle de team. On a le tank du Sakri pour l'aspect plus safe si besoin. On a le Krakra qui peut à la fois boost le Sakri pour le laisser gérer plusieurs mobs rapidement. Si le Krakra devait le faire. Tout en retirant des PM. En repoussant les mobs ou en les nerfant pour que le Sakri puisse faire sa vie tranquillement. Et un travail mieux fait qu'avec le Krakra. Puisque le Sakri sera axé haut et on pourra donc rapidement tuer les mobs 4x4. Mais bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Les éléments, etc. J'aime beaucoup ce genre de compo qui était très prisé dans les MMO au début. Qui l'est peut-être encore d'ailleurs dans d'autres MMO. On a un rox de loin, un tank. Et sur les plus gros groupes, on a ajouté un heal ou plusieurs rox si besoin. Que ce soit sur Dofus ou autre. Ensuite, on a le fameux Sakri Eni. Je dis fameux tout simplement parce que c'est comme au-dessus. Mais avec la partie heal en plus. C'est une compo assez tanky. Entre la quantité de vita, le heal, les protections disponibles avec la prêve, le retrait de PA, le régène. Enfin bref. Compo de tank très safe. Peut-être la plus safe d'ailleurs. Mais pas sans rox pour autant. Au contraire, le Sakri profite très vite des PA. Et peut rapidement double 10-0. Et là, ça roxe énormément. J'adore cette compo aussi. C'est peut-être la deuxième que j'aurais joué si j'avais obligation de jouer deux comptes. Et si Krakra et NU n'étaient pas disponibles pour X raisons. Ouais, ça commence à faire beaucoup de restrictions quand j'y pense. Mais sincèrement, je vous conseille cette compo. Dit comme ça, on voit une compo tank uniquement, donc lente. Mais la synergie du boost PA permet au Sakri de double 10-0. Lui-même boost par les mobs qu'il tape. Ayant une énorme vita et un soin derrière, on se retrouve à taper plus fort qu'avec beaucoup de teams. En zone et avec un cercle vertueux synergique. Je me chauffe presque moi-même à faire ça. Faut que j'arrête décidément. Après, on peut avoir une compo type Krakra Panda. J'ai récemment pensé à cette compo qui n'est pas si mauvaise au final, malgré la note du Panda. Au niveau 30-40, le Panda commence à porter, jeter, à vu le nez. Ça permet de taper bien plus fort avec le Krakra. Et d'encore une fois, ne jamais se faire toucher entre les placements du Panda et les sorts du Krakraal PM. Flèche de recul, flèche sanglante, les sorts qui repoussent, etc. La synergie est cool et les possibilités sont multiples. Si vous aimez le Panda, mais que vous n'osiez pas le prendre à cause de sa note, vous pouvez très bien mettre un Krakra en duo avec lui, même si ce Panda va être un peu Pucci au début. Ensuite, on peut avoir un classique, Sadi Krakra. Les deux meilleures classes du classement, monocompte ensemble, pour avoir deux styles de jeu différents. Attention à ne pas jouer fourbe le Sadi, sinon on prendra deux Sadi. Ça sera plus intéressant pour avoir le debuff et la synergie qui va avec. Bon, j'ai donné quelques compos, et je n'ai pas cité tous les persos. Vous pouvez faire les mélanges que vous voulez. Je vous ai donné ce que moi-même j'aurais joué, pour gagner du temps en early. Comme je l'ai dit, le Sram, l'Ossa, le Xel sont cool. Vous pouvez les jouer sans trop vous poser de questions. Si vous aimez l'une d'entre elles, foncez. Vous pouvez les mixer entre elles, ou avec des classes qui ont une bonne note, sauf le Sadi qui est un peu solitaire à mes yeux. Par contre, au sujet de l'Eka, comme j'ai dit avec l'aspect aléatoire, je ne donne pas trop mon avis sur lui. Je préfère rien dire dessus, plutôt que dire n'importe quoi. Pour le Feka, par contre, j'ai tout dit, et en duo, il ne trouve pas encore sa place selon moi avant un bon moment. C'est la pire à mes yeux et aux yeux d'énormément de gens avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler. Même ceux qui ont un Feka dans leur team, et qui ont d'ailleurs encore, aujourd'hui, regrettent énormément d'en avoir eu un. Sauf dans un cas ou deux, le Feka, il est complètement inutile dans la méta actuelle. Et puis, pour le Yop, j'ai plein d'idées de duo pour lui, mais pas en début de serveur. Il manque trop d'aspects selon moi, même s'il est sympa pour ses dopous dans un ou deux cas. Il va devoir jouer kak, et c'est à la fois risqué, à la fois perte de temps, dans le sens où perte de la vie, sous-entend devoir se soigner, enfin bref, c'est un cercle vicieux, vous avez compris. Je précise quand même une chose, certains combos et certaines synergies sont excellentes à haut niveau, comme Panda Yop, par exemple. Mais comme ces synergies ne sont pas disponibles, ou viables en tout cas, avant un long moment, c'est tuer son rush que de les prendre trop tôt en fait, vous aurez l'occasion de les monter plus tard, de toute façon. Enfin voilà, j'espère avoir guidé un maximum ceux voulant s'y rendre en duo compte. Maintenant, on va passer au vrai multi-compte. Pour le coup, et j'insiste, mais c'est important, vous allez devoir prendre en compte plusieurs paramètres à nouveau, pour imager un peu la chose, avant tout, prenons Jean-Albert qui va chercher à faire une team pour aller d'abord au Bouffetout, à l'ancienne, se faire son petit stuff, puis aller au Kani, pour ensuite faire un peu de tout dans le jeu, sans se prendre la tête, et en team de 8, en voulant rester sur le serveur après le rush, et bien pour lui, on lui conseillera sûrement une team du style, et j'insiste bien sur le du style, puisque les possibilités viables sont nombreuses, admettons un Sacri, quelques Zeny, quelques Kras, un ou plusieurs Ossa, et un ou plusieurs Panda, puisque son perso principal va être le Sacri, et qu'avoir de telles classes peut lui permettre de boost son main. Dans le deuxième cas, on va prendre Jean-Michel Traillard qui va chercher à Krala le plus vite possible, cherchant donc à faire une team du style, 4 à 10 minimum, et quelques classes du style, Kras, Panda, Eni, Sacri, pour monter ces mêmes sadis jusqu'au level voulu. Vous voyez bien que les teams n'ont rien à voir, et c'est ça qui va être compliqué, il faut qu'on sache ce que l'on veut à l'avance pour prendre telle ou telle classe. Du coup, je vais vous donner quelques persos clés, quelques team types, pour avoir des bases et varier selon les besoins. Je vais vous donner ici quelques idées de compos, avec chacune sa particularité, mais cette liste sera évidemment non exhaustive et réajustable à l'infini. On commence avec les teams de 8, vous comprendrez d'ailleurs pourquoi je commence par 8. Alors, pour la première team et le premier choix, vous voulez plutôt jouer une team sans doublon, c'est souvent ce qu'on me demande en stream, vous avez envie d'avoir 8 persos différents donc. Pour moi, quels seraient les meilleurs parmi les 12 ? Alors, on aurait le Sacri, évidemment, les Nis, le Panda, le Kras, les Nutrophes, le Xélore et l'Ossa. On évite le SRAM tout simplement parce qu'il est un peu trop solitaire lui aussi, dans le sens où il n'a pas de boost en team, ses pièges peuvent gêner plus qu'autre chose, etc. On évite aussi l'Ekaflip comme je l'ai dit plus tôt, puisque cette classe est trop aléatoire, c'est pas forcément bénéfique et ça peut créer de gros soucis. Il a tout de même quelques boosts sympas, il serait tout de même un meilleur choix que le SRAM, surtout en early. On évite aussi le Sadida, même si cette classe peut être très forte, la meilleure en solo, pour un peu les mêmes raisons que le SRAM, elle est assez solitaire et les invocations feraient perdre encore plus de temps. Vous l'aurez peut-être souligné, j'ai cité que cette classe et ses volontaires. Pour la 8ème, il nous reste deux possibilités, le Yop et le Fekka qui ont été les dernières, pas encore cités parmi les 12. Je les laisse volontairement pour le dernier choix, dans le sens où ils se valent, ils sont loin d'être indispensables et chacun d'entre eux a ses avantages. Le Fekka peut protéger toute la team, peut sauver n'importe quel perso et surtout le Sakri, peut permettre de temporiser les combats, le temps de soigner, il peut ralper A, PM en zone, enfin bon, il peut avoir sa place dans une team sans doublon, malgré les critiques à son sujet. Et je précise bien que 1, on parle de team de 8, et que 2, on s'impose de pas mettre de doublon. C'est ces facteurs qui permettent de le rendre potentiellement jouable. Ensuite pour le Yop, c'est encore autre chose. On a des boosts sympas, une coco pour blitz, certains boss et éviter tout souci. On a un boost dommage pour toute la team, toujours bon à prendre. Une bonne capacité de rox, que ce soit en feu, terre ou air. Un bon potentiel de placement et de déplacement, même dans une team feu. Donc c'est à vous de voir pour le coup. Personnellement, je prendrai l'Yop, je vous dirai pas pour quelle raison. Bon, ok, si, j'ai un problème avec les Fekka, j'ai dû avoir des soucis d'enfance avec cette classe, je sais pas pourquoi. Bref, là je vous ai donné une composition pour une des variantes possibles. Même dans la compo sans doublon, des changements peuvent se faire. Un Eka pour le donjon Firefuck, si on compte le farm, ou un SRAM d'ailleurs. Alors que pourtant je les conseille pas. Enfin bon, vous voyez, les possibilités sont assez grandes. On va passer à d'autres idées de team, mais je rappelle une énième fois que des quantités astronomiques de variantes existent. Donc si vous voulez faire autrement, ou juste utiliser quelques bases que je vous donne pour y ajouter 2-3 changements, n'hésitez absolument pas. Voici la première team que je pourrais vous proposer, du coup. On a un classique, team et nu. Notre but est ici d'avoir directement notre team et nu futur, du coup. D'en utiliser les avantages, de combler tous les problèmes de cette compo, mais aussi et surtout d'avoir déjà notre future team long terme sans devoir refaire 3000 persos. Je vais vous dire comment j'ai réfléchi, dans l'ordre, et ce que j'ai conclu après mes tests. Dans un premier temps, on pourrait donc se dire un KRA c'était nu, somme toute assez classique. Mais sachez qu'avant le level 90, le KRA il peut être un peu faiblard, voire même beaucoup. On n'a pas l'habitude, mais ce n'est forcément pas aussi bien qu'à haut niveau. Et pour arriver au 90, il faut prévoir. Donc j'avais opté pour 2 KRA si zénu. Le problème étant qu'à nouveau, à bas niveau, ça reste un peu faible niveau dommage. Je me suis donc penché sur les stuffs dommages, assez aisé à avoir. Full bandit, plus 4 items tofu, les clés de chacun des donjons se drop, les items se drop, et le tout pour du niveau 26 max. Donc stuff directement, le temps de tout dropper. J'ai eu l'occasion de tester en stream, premier problème. Avant d'avoir les premiers stuffs à très bas niveau, on galère un peu. Il faut donc si possible une classe qui booste les dommages. On a soit l'YOP, soit l'EK, soit l'OUSA. L'EK, on sait qu'il ne servira sûrement pas sur le long terme. Donc on n'a plus qu'à choisir entre les 2 classes. Jusqu'ici, on doute, mais continuons. On peut aisément gérer les donjons pour drop no stuff. Passer, grâce à ces petits donjons, aisément level 35, 40, 45 environ. Puis gérer le donjon Bloop, ou les Kani très rapidement. Et à ces niveaux, gérer ces zones rapidement, revient à drop les clés pendant qu'on fait des Kani, plus Bloop. XP comme des fous, aller farm le donjon Bloop. XP à nouveau comme des fous. Ne pas être dans les zones de 3 maps où il serait impossible de lancer un groupe. Tout en ayant le drop à 100% pour les futurs stuff Bloop ou Bloop Royaux. Là, on commence à avoir un truc sympa. Mais en y réfléchissant, level 31, on a les Cupis. On commence à taper très fort en feu terre. Nos stuff de match deviennent assez cool. Mais plus aussi ouf qu'avant. On commence à monter flèche punitive. On monte les sort-feux des Enus. On peut taper très loin, à travers les murs, etc. Et là, on se dit, tiens, notre shot tout à l'heure. On arrive donc très vite, level 60. Et vous savez ce qu'on a au level 60 avec une des classes de tout à l'heure. La tempête de puissance. Et ouais, du coup, sous 6 Cupis, vous tapez du moins 400 par tempête. Et encore, je suis gentil. Vous pouvez ajouter les tirs puissants du Kra. Le boost du Yop. Et vous tapez du 500 par tempête à peu près. Je conclurai donc dans cette compo avec un basique type Kra, Yop, Eni et 5 Enus. J'ai récemment revu la compo. Et un Eni permet d'avoir un combat sur deux de PA sur tout le monde. Ce qui fait que les Enus lancent chacun un lancé de pièce supplémentaire. Ce qui comble déjà largement les Enus en moins. Ensuite, avec les 8 PA, quand on tape feu, on peut double fanto. Avec les Kras, on peut tout le temps se boost plus pupu ou double magique, etc. A côté de ça, le Kra et le Yop sont d'excellentes classes terre ou feu selon les besoins. Que les Enus eux-mêmes aident à up le Yop level 60. Qui lui-même aide à up le Kras level 90. Et qui lui-même aide à up la team THL. Et au RN, le Yop Feu reste très utile en duo avec le Kras. Surtout avec 5 Kupi. Enfin bref, j'ai eu l'occasion de tester cette team. Et j'adore le gameplay. Je vous donne les avantages. On a drop de stuff facile. XP rapide. Aucun palier difficile grâce aux synergies. Possibilité de gérer le donjon bloc très tôt. Yop Feu qui peut gérer les trolls, etc. Si besoin de changement. Team avec le Kras et masse et nue qu'on peut garder sur le long terme. Sans refaire 36 sessions, XP et nue. Elle est assez polyvalente comme compo. On a un gros potentiel de Rox avec les Kupi. Et on a un bon drop supplémentaire. Enfin, voilà pour la première. En deuxième team, je pourrais vous conseiller un classique là aussi. Avec un Sacri. Plusieurs Ennis. Plusieurs Kras. Un ou plusieurs Pandas. Et un ou plusieurs Oussas si besoin. Cette team n'a plus à faire ses preuves. Il sera possible de gérer d'énormes zones et donjons une fois un stuff correct. Donc même si elle peut prendre du retard. Les 50 derniers levels représentant presque 93% de l'XP total. Ça peut valoir le coup de sacrifier un peu le début du rush. Le Sacri. Il peut gérer énormément de zones à lui seul. Pour monter les persos. Des Zeny pour lui donner des PA. Et lui permettre d'énormes tours de Rox. Surtout sous full Shetty. Il tacle 4 mobs. Il peut être boost par les Kras encore derrière. Par l'Ossa si besoin. Et le ou les Pandas pour Vulné placé principalement. Mais eux qui serviront un peu plus à très haut niveau. Pour vous donner une idée de ce que je pense être worse. Ce serait quelque chose du style. Un Sacri. Deux Zeny. Trois Kras. Un Panda. Un Ossa. Par exemple. Vous pouvez tourner cette compo dans tous les sens. Pour gérer ce qui vous arrange. Mais là aussi j'ai eu l'occasion de voir le Sacri en action. Au début en manque de vita. Pas de soucis. On prêve. Avec les PA on peut toujours double Disso. Donc on est toujours full vie. On peut monter à 1000 de stats. Esaimant. Quand on les boosts des Kras. Les Shetty. Et 1000 de chance. Je vous assure que ça picote. Cette team repose complètement sur le Sacri en early. Et comme d'habitude au 90. Vous aurez un Kras qui peut aider. Voir prendre le relais. Les avantages sont. Des combats rapides. Un burst assez important. Une simplicité folle. On boost, boost, boost. Disso, disso, disso. Des classes utiles par la suite. Du changement de gameplay. Une capacité à gérer de gros combats assez vite. Un potentiel insane. Une fois un bon niveau de stuff atteint. Enfin voilà. Je vous ai donné deux teams bien distinctes. Mais assez basiques. Je vais vous en donner quelques autres. Un peu plus original si on peut dire ça. Du style Whisadi. Étant sûrement une des meilleures classes mono. On peut lui trouver un potentiel fou en fourbe. Avec les 8-11 multiples. Je vous laisse imaginer les dégâts en zone avec 8-11. Fullstuff bouffe tout. Et 100 en stat force. Vous avez les sacrifiés level 21 qui vont vous permettre de taper du 80 environ par Sadi. C'est juste énorme à ce niveau. Cette team pourra servir sur le long terme pour gérer du Krala avec la technique Sadi. Vous aurez aussi une des meilleures classes pour capturer un split. Et donc faire vos futures captures. Enfin vous voyez le topo. Je vais vous donner une autre team. Team que j'aimerais bien faire un jour. La team Terre. Qu'on pourrait aisément appeler la team Blitz. Je m'explique. Vous prenez 2 Pandas, 2 Zeny, 1 Yop, 2 Kras, 1 Nenu par exemple. Vous commencez peut-être déjà à avoir l'idée. Mais je m'explique. Ici imaginez la scène. Avec 2 Zeny et une team classique à 9, 10 PA, level 100+. On se retrouve aisément à 12, 13, voire 14 PA sur chaque perso. Les Pandas font jusqu'à 7 vulnés chacun. Sur 2 tours. Donc on arrive à 28 vulnés au total. Soit 280% de faiblesse environ. On tape donc presque 4 fois plus fort. Les Kras boostent le Yop et chargent leurs pupus respectives. Les Nukorub le boss et Kupi. Le Yop charge sa coco. Vous commencez à avoir le truc je pense. Pour vous donner une idée d'un Yop optimisé force level 200. Qui peut taper du 8000 à la coco en solo. On est sur du presque 40 000 de dégâts à lui seul sous multi boost. Vous ajoutez 2 flèches pupus à quelques milliers chacune. Plus le rox de toute la team avec l'épée à restant. Et vous avez un truc assez sympa. N'importe quel boss du jeu se fait one shot. Vous vous en doutez. On pourrait peut-être optimer un peu le truc. En se disant qu'un seul et n'y suffit. Au cas où pour le boost PA. La prêve. La reconce. Et l'altruite. Fin de combat. Deux pandas c'est parfait pour avoir de gros placeurs. Du gros rox. Terre. Et de belles vulnés. Mais peut-être qu'un suffira quand on tapera bien trop fort. Sur le long terme peut-être qu'un Kras suffira aussi au final. Le rox ne manquera pas. Et grâce à ça on pourrait ajouter 2-3 zenu. Pour avoir quelques coffres supplémentaires. Un bon gros drop. Quelques cupis en plus là aussi. Et du rox terre. En zone. Etc. Enfin bon. Celle-là j'ai jamais encore eu l'occasion de la tester. Je peux pas être hyper objectif sur quelle classe mettre. Et en combien de fois. Mais ça doit être super sympa. Comme vous l'aurez compris. Il existe des milliers de possibilités. Je vous ai donné des basiques. Des originales. Mais vous pouvez remasteriser autant que vous voulez. Chacun fait comme bon lui semble. Selon ses objectifs. Ses envies de jouer telle ou telle classe. Et pour un rush serveur. N'oubliez surtout pas le facteur population. Qui importe énormément. C'est peut-être même le facteur principal. Si votre team est basé sur le fait de gérer très rapidement l'échappeur d'Incarnam. Pour l'exemple évidemment. Et que vous n'arrivez même pas à lancer un seul groupe le jour J. Vous pouvez d'ores et déjà oublier. Et vous devrez revoir vos plans. Et revoir ses plans en plein rush. Bah c'est la mort. Vous prévoyez d'avance. Enfin le fait de prévoir d'avance. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Comme je l'ai dit. Il n'y a pas une team au dessus des autres. Puisque ça dépend de plein de facteurs. Comme on l'a vu. On va rapidement passer aux conseils. Pour les teams entre 3 et 7 persos. Puisqu'encore une fois. La vidéo est assez longue. Alors ici c'est assez simple. On ne va pas avoir besoin de parler 15 minutes. Il suffit de comprendre une chose. La meta en 1.29 elle est multi compte. Et quand je dis multi c'est même 8 comptes. Rien n'est modulaire comme sur 2.1 machin. Les paliers de drop sont souvent à 800 de pp. Etc. Enfin bref. Pour moi il est presque plus rentable de jouer mono. Ou du haut compte à la limite. Si c'est un problème d'investissement financier. De pc ou autre. Plutôt que de jouer 4 comptes par exemple. Mais c'est pas le sujet. Certains ont juste envie de jouer 4 comptes. Et vous avez raison de jouer comme bon vous semble. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Rapidement. Pour tout ce qui est 4, 5, 6 et 7 comptes. C'est très simple. Vous reprenez un peu les teams qu'on a cité pour du 8 comptes. Vous enlevez les classes les moins importantes. Par exemple pour la team classique. 1 Sakri, 2 Eni, 3 Kras, 1 Panda, 1 Ossa. La base c'est Sakri, Eni, Panda, Kras pour le long terme. Sinon plutôt Sakri, Double Eni, Kras. Ou Sakri, Double Kras, Eni. Ca fait 4 persos pour une team de 4. Pour 5 vous faites un peu la même chose. Sakri, Double Eni, Kras, Panda. Ou Sakri, Double Kras, Eni, Panda. Pour 6 vous ajoutez l'Eni ou le Kras qui n'a pas été doublé. Et puis pour 7 vous ajoutez l'Ossa. Enfin vous voyez l'idée. Ca sera un peu pareil pour tout. Prenez une team de 8 citée précédemment. Prenez les 4 persos principaux. Vous voyez si la synergie dont on a parlé aussi pour les duopontes fonctionne. Et puis vous êtes parti. Je vous donne quand même quelques teams de 4. Qu'entre 4 et 8 vous n'ayez plus qu'à ajuster. Donc vous avez 4 Sadie. Classique on en a parlé. 4 Kras, même concept que 2 Kras ou 8 Kras d'ailleurs. Celle citée au dessus. Sakri, Kras, Eni, Panda. Ou Sakri, Double Kras, Eni. Ou Sakri, Double Eni, Kras. Du Kras Eni, Double Enu. Du Kras, Triple Enu. On aura aussi du Xel, Eni, Kras, Ossa. Du Sakri, Ossa, Kras Eni. Du Sakri, Yop, Kras Eni. Pour penser à l'après 60 en Focus Yop. Etc. Bon je vous les donne un peu dans le désordre. On s'en fiche. Et pour finir encore plus rapidement avec les teams de 3. C'est encore plus simple. Vous prenez les compos en duo compte. Et vous y ajoutez un bon perso. Ou vous doublez une des classes rentables à doubler. Enfin voilà. J'espère avoir été complet. Je ne voulais pas non plus que la vidéo dure 56 ans. Ce n'est pas le but. J'essaye de faire à la fois détaillé et à la fois court. Pour que ça reste simple. Bon apparemment je n'y arrive pas très bien à faire court. Mais en tout cas merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous un très bon farm. Et je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Bye. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz